A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter, un parfum de l'orange Faisons monter, monter, notre adoration Faisons monter, monter, un parfum de l'orange Faisons monter, monter, notre adoration Je veux parler à quelqu'un, tu es très endetté La Bible dit, ne devait rien à personne Si ce n'est que de vous aimer les uns les autres Contente-toi de ce que tu as Je parle à une femme Tu veux vivre au-dessus de tes moyens Accepte-toi tel que tu es Et accepte ton mari tel qu'il est Cesse de te comparer à d'autres femmes Réveille-toi, nous allons prier Réveille ton mari, réveille ta femme Réveille les enfants Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB Opération sur la brèche Nous poursuivons notre étude des armes spirituelles du chrétien Dans Ephésiens chapitre 6 Et aujourd'hui, nous allons parler de la cuirasse de la justice Ephésiens chapitre 6, verset 14 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons Ephésiens 6, verset 14 Tenez donc ferme, ayez à vos reins La vérité pour ceinture Réveillez la cuirasse de la justice La cuirasse c'est cette arme qui protège les parties les plus sensibles de l'homme C'est comparé à ce qu'on appelle aujourd'hui les gilets par balles Qui protège à la fois le cœur, le foie et toutes ces parties sensibles Pour nous les chrétiens, la justice c'est notre cuirasse qui nous protège Alors quand on parle de la justice, de quoi s'agit-il ? Il y a les deux dimensions de la justice dont nous devons nous revêtir Première dimension, c'est la justice positionnelle Qui nous confère notre position en Jésus Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus Crois en Jésus comme Seigneur et Sauvé Dieu lui-même lui donne la justice de Jésus-Christ Cette personne devienne justifiée Déclarée juste aux yeux de Dieu C'est ce qu'on appelle la justification par la foi en Jésus-Christ C'est une justice positionnelle Quand nous lisons Romains chapitre 1, vers 16 à 17 Il est écrit Car je n'ai point honte de l'évangile C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit Du juif premièrement, puis du grec Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu Par la foi et pour la foi Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi Vous voyez, ici c'est l'une des découvertes des réformateurs du 16e siècle Jean Calvin et Martin Luther Ils ont compris que l'homme est justifié par la foi en Jésus Vous voyez ? La Bible dit que l'évangile c'est une puissance de Dieu Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu C'est-à-dire que c'est une justice que Dieu impute à toute personne qui croit en Jésus Comme Seigneur et Sauveur C'est comme si toi tu es là, tu portes des vêtements sales Et puis quelqu'un vient ôter tes vêtements sales Il te révèle des vêtements nouveaux Des vêtements de justice C'est ce qui se passe lorsque nous croyons en Jésus Donc cette cuirasse de justice C'est une arme protectrice Qui fait que le diable ne peut pas nous accuser Parce qu'en Jésus nous sommes justifiés L'apôtre Paul le dit encore toujours dans l'épître aux Romains Romains chapitre 5, le verset 1 Romains 5, verset 1 dit Étant donc justifiés par la foi Nous avons la paix avec Dieu Par notre Seigneur Jésus Christ A qui nous devons d'avoir eu part La foi axée à cette grâce Dans laquelle nous demandons Dans laquelle nous demeurons fermes Et nous nous glorifions dans l'espérance De la gloire de Dieu C'est pour dire qu'aucune personne En dehors de Jésus Christ Ne peut être juste devant Dieu Tu ne peux être juste devant Dieu Que lorsque tu crois en Jésus Tu as la foi en Jésus Christ C'est alors que tu es déclaré juste C'est la première dimension de la justice La justice positionnelle Mais la deuxième dimension maintenant C'est la justice pratique Nous ne devons pas seulement nous contenter De la justice positionnelle En disant oui en Jésus je suis justifié Il faut maintenant vivre au quotidien Le comportement de la justice Par une vie de sainteté Par une vie de sanctification C'est ça Si quelqu'un tu vis Tu mènes une vie de péché C'est comme si ta cuirasse est trouée Et si on tire les balles Ça peut atteindre Nous allons voir quelques passages bibliques Lorsque nous lisons Romain chapitre 6 verset 18 à 19 Il est dit Ayant été affranchi du péché Vous êtes devenu esclave de la justice Je parle à la manière des hommes À cause de la faiblesse de votre chair De même donc que vous avez Livré vos membres comme esclaves À l'impureté et à l'iniquité Pour arriver à l'iniquité Ainsi maintenant Livrez vos membres comme esclaves à la justice Pour arriver à la sainteté Donc ici la justice dont Paul parle C'est la vie de sanctification Les chrétiens qui ne mènent pas une vie de sanctification Est vulnérable dans le combat spirituel Tu ne peux pas résister contre l'ennemi Mais par contre Si tu mènes une vie de sanctification Une vie de justice Tu éloignes de toi Tout ce qui est mensonge Tu es loin de toi Tout ce qui est compromission Tout ce qui est colère Tout ce qui est orgueil Tout ce qui est impurité sexuelle Donc tu t'es révélé de la curasse de la justice 1 Jean chapitre 3 verset 6 à 8 Il est écrit Quiconque demeure en lui ne pêche point Quiconque pêche ne l'a pas vu Et ne l'a pas connu Petits enfants Que personne ne vous séduise Celui qui pratique la justice est juste Comme lui-même est juste Celui qui pêche est du diable Car les diables pêchent dès le commencement Les fils de Dieu apparus afin de détruire les œuvres du diable Vous voyez ici Jean est en train d'opposer la justice et le péché Il oppose celui qui pêche Il dit qu'on peut reconnaître les vrais enfants de Dieu C'est par la vie de justice La vie de sanctification Ils sont revêtus de la curasse de justice C'est-à-dire qu'il pratique une vie de sanctité Une vie de sanctification Mais par contre il dit Celui qui pêche est du diable Ça veut dire celui qui pratique les péchés Pratiquer les péchés C'est vivre de manière continuelle dans le péché Je vais dire à une sœur Écoute-moi bien Tu as perdu ton mari Tu dis que tu es veuve Mais demain dans la sanctification Pourquoi tu changes des partenaires par-ci par-là Alors que tu as encore des petits enfants Ce n'est pas normal Si tu veux te remarier Remarie-toi de manière normale Ne livre pas ton coin à n'importe qui Tu es vulnérable Il faut que tu te revêtes de la curasse de justice Jean dit Celui qui pêche est du diable Il y a dans nos églises des enfants du diable Pour le reconnaître Vous allez voir Ils vivent de manière permanente dans le péché On dit Les diables pêchent dès le commencement Alors que Jésus-Christ est à Paris Afin de détruire les œuvres du diable Un enfant de Dieu Il pratique la justice Il mène une vie de sanctification S'il arrive qu'il pêche Il va tout de suite se débarrasser du péché Un enfant de Dieu Quand il pêche Il confesse ses péchés Selon 1 Jean chapitre 1 Verset 9 Qui dit Si nous confessons nos péchés à Dieu Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité S'il arrive que Tu découvres que tu as péché Tu ne dois pas programmer les péchés Le péché doit être comme un accident Dès que tu te rends compte Tu confesses les péchés Pour garder ta curasse pure C'est ça pratiquer la justice Comme cuirasse C'est une arme défensive C'est-à-dire qui te permet de te protéger Contre les puissances sataniques C'est pourquoi le diable fait tout Lorsqu'il veut avoir quelqu'un Il veut d'abord te salir Dans le péché Et quand tu vis dans le péché Tu n'as plus de curasse de justice Ce sera facile de t'atteindre Oh que Dieu nous aide Nous allons le glorifier Chantons ces cantiques Je veux t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit vient Et remplis ma vie Je veux t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit vient Et remplis ma vie Je veux t'adorer Je veux t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit vient Saint-Esprit vient Et remplis ma vie Je veux t'adorer Je veux t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit vient Et remplis ma vie J'ai tout quitté J'ai tout quitté J'ai tout quitté Pour te servir Saint-Esprit vient Et remplis ma vie J'ai tout quitté J'ai tout quitté Pour te servir Saint-Esprit vient Et remplis ma vie Nous t'adorons Nous t'adorons Seigneur Sois béni Cher Saint-Esprit Toi le consolateur Il vient nous remplir Et ta présence Oh ta présence Qui nous donne la victoire Oh que ton nom soit élevé dans nos vies Cher Saint-Esprit Alléluia Tous ensemble je vais t'adorer Alléluia Je veux t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit Viens Et remplis-moi Je vais t'adorer Je vais t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit Viens Et remplis-moi Je vais t'adorer Je vais t'adorer Au Paraclet Saint-Esprit Viens Et remplis-moi J'ai tout quitté J'ai tout quitté Pour te servir Saint-Esprit Viens Et remplis-moi J'ai tout quitté J'ai tout quitté J'ai tout quitté Pour te servir J'ai tout quitté J'ai tout quitté Je vais t'adorer Pour te servir Saint-Esprit Saint-Esprit Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche La force dans la prière Opération sur la brèche Opération sur la brèche La force dans la prière La force dans la prière Amen Nous sommes à notre émission de prière Matinale OSB Opération sur la brèche Cette émission est produite A Abidjan Sur la radio Fréquence V La radio nationale Des églises protestantes Et évangéliques Pour ceux qui ont vécu Dans les années 50-60 C'est la continuité De la radio L.O.A. Qui émettait En ondes courtes A partir du Libéria Et c'est le studio d'A Abidjan Qui produisait des émissions En langue française Principalement Qui ont été transformées En radio Émettant un FM Qu'on appelle Radio Fréquence V C'est la radio nationale De toutes les églises Protestantes Et évangéliques De Côte d'Ivoire Au microphone Votre serviteur Révérend docteur Diodonné Goumbi Nous saluons Tous ceux qui sont Fidèles à cette émission OSB Et nous vous recommandons Vivement De ne pas garder OSB pour vous-même Veuillez partager Les liens Avec d'autres personnes Ou veuillez aussi Partager La fréquence de la radio A d'autres personnes A des amis OSB est disponible Sur Youtube Vous pouvez A 5h temps universel Suivre OSB Aujourd'hui Nous sommes en train D'étudier Les armes spirituelles Du chrétien Aujourd'hui Nous parlons De la cuirasse De justice Nous allons Prier le Seigneur Que chacun De nous Réalise Sa position En Jésus Que cette position Te confère La justification Par la foi Et tu vas bénir Le Seigneur Parce que tu es juste Et personne Ne peut te condamner A cause De ta position En Jésus Tu es justifié Par la foi En Jésus Prions le Seigneur Au nom de Jésus Opération sur la brèche La force Dans la prière Opération sur la brèche La force Dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière Opération sur la brèche, la force dans la prière La force dans la prière Amen ! Nous allons prier pour que les hommes découvrent que c'est en Jésus seul qu'ils sont justifiés et qu'ils peuvent être sauvés. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501 La France qu'on l'a prié Amen ! Nous allons prier pour que Dieu nous aide à pratiquer la justice par une vie de sanctification, afin que réellement nous soyons sous la protection divine, que chacun de nous puisse se revêtir de manière pratique la cuirasse de la justice. Prions le Seigneur au nom de Jésus Christ. La France qu'on l'a prié 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 Amen ! Que le Seigneur vous bénisse dans le puissant nom de Jésus Christ. Que quelqu'un qui est grippé, la main du Seigneur soit sur vous pour vous guérir au nom de Jésus Christ. Que la grippe, que le monde tête s'éloigne dans le puissant nom de Jésus Christ. Je prie pour quelqu'un Oui, tu as un rendez-vous Parce que tu comptes demander une soeur en mariage Que le Seigneur t'accompagne Que le Seigneur te donne les mots qu'il faut dans le nom de Jésus Christ. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un Qui veut se lancer dans une activité d'entrepreneuriat Commence avec le peu que tu as N'attends pas d'avoir des millions Car le Seigneur dit, va avec la force que tu as Je prie pour que la gloire de Dieu se manifeste Et que le petit commencement que tu vas faire Puisse devenir une grande affaire au nom de Jésus Christ. Amen Suivez OSB, opération sur la brèche Votre émission de prière matinale sur la radiofréquence V Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB Écoutez ce témoignage Je vous salue dans le nom du Seigneur Moi je m'appelle Ayem Obole C'est le nom de Jésus C'est le nom de Mme Tano J'ai connu OSB depuis à Bidjan Comme ma soeur vient de le dire C'était à la BAE Vraiment j'avais trop de problèmes Dans mon foyer Même quand je marche, je pleure Je pleure jusqu'à ce temps Il y a une camarade qui m'a dit Allons, on va prier J'ai dit moi j'ai une église, tu veux aller prier ou encore un dialogue Et nous sommes allés Pour vous dire ce matin, je suis tellement contente Ça fait combien d'années que je suis OSB Mais j'ai jamais vu ma panne Je suis derrière, derrière, derrière Parce qu'on arrive à 5 heures du matin Même 5 heures du matin On n'a pas de place Donc on reste loin On ne peut même pas C'est la voie seulement maintenant Mais je suis très contente ce matin Je vais le voir en face de moi Vraiment que je suis contente Je vais le voir en face de moi 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 Pendant la crise On s'est envolé Chacun a cherché Il est parti de son côté Et mon mari quand il est parti Il allait enceinter une femme Voilà Ils ont fait un enfant On était mariés particulièrement Mais pas légalement J'ai dit Ben chérie On se marie légalement Quand nous on avait fait que des filles Il allait Et il a fait un gâchon J'ai dit Ben on fait notre mariage Quand ? Il dit ça c'est le dernier De mes soucis Ça je vous dis ça Il dit Le mariage c'est le dernier De ses soucis Et quand il a dit Au fond de moi J'ai dit Au nom de Jésus Ça serait le premier des soucis Amen Je l'ai dit Deux semaines après Un matin il m'appelle au téléphone Il me dit Bon on se trouve au plateau Je lui dis C'est pourquoi ? Il dit non viens me trouver au plateau Il dit ok Je prends mon taxi J'arrive au plateau On rentre dans A constant C'est une végétarie de choses là Voilà A constant Il dit Rends tes plus gonds Vous les femmes vous aimez Donc choisis la bague que tu veux Je lui dis Son mariage Je lui dis Tu veux me faire un cadeau ? Il dit Tu veux plus me poser ? Il dit Bonne chance On a fait le mariage On est mariés également Et comme le diable Le diable il ne dort pas Nous on dort mais lui il ne dort pas Trois ans après notre mariage Mon mari a quitté la maison Il a pris ses bagages Il a suivi une jeune fille Ils sont partis Dans ma maison Les enfants n'aiment pas prier Mais quand j'entends Réveille ton mari Réveille ton frère Réveille tes enfants Tu n'as pas la porte pour tout le monde Peut-être que tu ne vas pas dormir chez moi Boum 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 Lève-vous Lève-vous On a commencé On a commencé la prière On a commencé à prier On a commencé à prier Il y a d'autres qui me disent Quand le mari va comme ça De fois c'est pour deux ans Prier C'est pour deux ans Je vous dis mon mari a parti pour trois mois Il n'a même pas fait trois mois Il n'a même pas Il n'a même pas On était à calmer On priait J'ai prié J'ai dit au Seigneur Seigneur Il y a de l'homme qui t'aidera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Il deviendra une seule chère Il ne va pas quitter sa femme Pour s'attacher à sa copine Non Sa femme Et après-midi je suis là Devant ma porte là Je vois il est venu garer Au moins je vous dis 30 minutes Il ne sortait pas de sa voiture Moi si j'étais devant ma porte Je suis juste allé vers lui Je regarde dans sa voiture Il y a plein de bagages C'était OSB Au revoir et à demain A nous notre force La joie du Seigneur A nous la puissance Par son bras puissant A nous la force La joie du Seigneur A nous la puissance A nous la puissance Par son bras puissant Faisons monter Monter Parfum de lourange Faisons monter Monter Notre adoration Faisons monter Monter Parfum de lourange Faisons monter Monter Notre adoration Faisons monter Faisons monter